Magnifique. Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. Pour commencer, on s'arrêtera sur un texte. On va lire, si vous voulez bien, dans la première épître de Paul au Corinthien, au chapitre 3 du verset 9 au verset 15. Un Corinthien 3, 9. Toujours pareil, un petit peu mon introduction. C'est dans les lectures personnelles. Il faut lire. C'est la nourriture. Vous mangez tous les jours ? Même si vous faites le régime, vous mangez quand même ? Eh bien, la parole de Dieu, c'est pareil. Mais ne faites pas de régime avec la parole de Dieu, par contre. Voilà, allez, un Corinthien 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le chant de Dieu. « L'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, et il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Voilà, je voulais donner une suite à la pensée qu'on avait vue ensemble quand on s'était arrêté sur Dieu qui soit au centre. Vous vous rappelez ? Dieu au milieu. On avait vu ce qui devait rester au milieu du peuple de Dieu, ce qui devait sortir du milieu de nous. On s'est arrêté, entre autres, sur ce texte de Matthieu 18, où le Seigneur dit, « Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, quelconque elle leur sera accordée, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et là, il y a un verset qui rejoint un petit peu cette pensée du Seigneur qui est au... Est-ce qu'on croit qu'il est toujours au milieu ? Amen. Hier, j'avais cette pensée comme une prophétie, c'est de réaliser que Dieu est présent. Des fois, on vient par habitude, mais est-ce qu'on réalise que Dieu est présent là ? Amen. Ça a été rappelé tout à l'heure, il sait tout, il sont de tout, il connaît tout. Amen. On ne peut rien lui cacher, que Dieu soit béni. C'est ce verset 11 qui m'a ramené un petit peu à cet aspect-là. Il est dit ceci, « Car personne ne peut poser un autre fondement, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Le fondement, la base, le centre, le milieu, c'est Jésus. Amen. Et ça sera toujours Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Le fondement, c'est important le fondement, question de fondement, de fondation. Je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu touché à la maçonnerie, mais de suite, je pensais à ce texte de l'Évangile de Luc, que ça a été cité il y a quelques semaines de cela par un des frères qui était de passage, qui vendait des pralines. Il citait Luc, chapitre 6, verset 46, quand il parlait de ces deux maisons. Et là, il est question du fondement. Luc, chapitre 6, verset 46. Jésus dit, « Mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis de faire ? » À la limite, ne m'appelez pas Seigneur, mais faites-le. Des fois, là aussi, c'est souvent à l'emporte-pièce. On sait dire Seigneur, quand on a quelques mois, quelques années de conversion, on sait. Mais Seigneur dit, « Mais si vous me dites Seigneur, Seigneur, et que vous ne faites pas ce que je vous demande ? » Et là, il prend l'exemple des fondations, du fondement. Tu peux mettre la suite ? Car personne ne peut poser un autre… Non, c'est la suite de Luc. Je vous montrerai qu'il est semblable, tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Et là, il prend l'exemple de ces deux maisons. On connaît cet exemple. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement, la fondation. Le fondement, c'est le roc. Le roc, dans la parole de Dieu, vous le savez, c'est Jésus. C'est le rocher des siècles. Une inondation est venue, on sait ce qui s'est passé. Puis, il y a la maison qui a été sans fondement. La même chose, il y a eu le torrent. On l'a vu dernièrement dans les hauteurs de Nice. C'était terrible. Pourtant, elles avaient apparemment des fondations. Mais quand le torrent est passé, il a repris sa place. C'était catastrophique. Les fondations, il faut qu'elles soient solides. Il y a notre fondement. Et Paul dit, mais il n'y a pas un autre fondement que celui de Jésus et de Jésus-Christ. Dans Ephésiens, chapitre 3, verset 17, il est question du fondement aussi. Là, je vous donne juste quelques versets. Ensuite, on va s'arrêter sur les matériaux. Les matériaux, puisqu'on l'a lu, il dit que chacun prenne garde la manière dont il construit. Et il donne quelques matériaux. Mais avant, juste mettre un petit peu l'accent sur le fondement. Ephésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Les fondations, elles sont là. Étant enraciné et fondé dans l'amour, dans la charité. Amen. Et s'il n'y a pas ces fondements de l'amour, il n'y a rien du tout. Parce que tout prendra fin, mais il n'y a qu'une chose qui demeure et qui est éternelle, c'est l'amour. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Et on a besoin de cet amour. On connaît tous ces textes, je ne vais pas encore, mais il me vient celui-ci à l'esprit dans Matthieu 24. On lui dit que parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on est dans un monde égocentrique, égoïste. On a besoin de cette charité. Dans Proverbe 10, 25, il est dit ceci. Proverbe 10, 25. « Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. » Et notre fondation sur Jésus, ce sont des fondements éternels. Amen. La vie éternelle. Des fois, je ne sais pas comment vous fonctionnez, moi ça me dépasse ça. La vie éternelle. Non ? On n'est que de passage, les amis, les frères et sœurs. On n'est que de passage, ça passe vite. Ça passe vite. Il faut, non seulement il faut se préparer, mais il faut être prêt. Amen. Être prêt à passer l'éternité. Quelqu'un qui disait, est-ce qu'on va parler au Seigneur ? Je ne sais plus, je crois que c'était une des sœurs là-bas. Il faudra peut-être dire, Seigneur, je voudrais parler. Parce que là, je n'ai pas trop parlé. Je n'ai pas trop parlé sur la terre, je voudrais parler. On aura toute l'éternité. C'est important, ça, le fondement éternel. Le fondement éternel, c'est Christ. Gloire à Dieu. Dans Psaume 11, verset… Oui, Psaume 11, 3. Je ne sais pas si je lui ai donné à la sœur. Oui, il écrit ceci. Quand les fondements seront renversés, le juste, que fera-t-il ? C'est vrai que si on commence à… Et au jour d'aujourd'hui, il faut… Tiens, je peux mettre l'accent là-dessus aussi. Au jour d'aujourd'hui, il faut faire attention parce que le fondement Christ peut être renversé. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, Paul, dans les Corinthiens. Que chacun fasse attention, il les met en garde. Comment on bâtit sur ces fondements ? Si je bâti avec de l'or, on va voir les matériaux, or, argent et de pierre précieuse, bois, foin, chôme. On va s'y arrêter. Ça va être un petit peu le contenu du message. Mais on doit faire attention. Et au jour d'aujourd'hui, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? On a besoin de rester bien attaché, bien scellé. Au Seigneur. Amen. Je reviens à mon texte. Peut-être que vous dites, oui, mais là, dans la lecture, pasteur, vous avez dit, si l'œuvre de quelques-uns est consumée, il perdra sa récompense. Est-ce que vous avez bien saisi ce texte-là ? Il perdra sa récompense pour lui et il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous avez compris que dans ce passage, celui qui va construire avec des matériaux combustibles, c'est-à-dire qui vont se réduire en cendres, le Seigneur dira qu'ils seront sauvés. Ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Il y a une expression, je crois que c'est dans une autre version, qui sera juste tirée par les cheveux, juste sauvée. Alors, peut-être qu'il y en a qui diront, mais moi, je me contente de ça, mais on ne doit pas jouer. On ne doit pas jouer, on doit faire attention, on doit être des bâtisseurs, et on va le voir avec de l'or, de l'argent et avec des pierres précieuses, parce que ça, c'est incombustible. L'or, l'argent et les pierres précieuses sont incombustibles, c'est-à-dire elles ne brûlent pas, tandis que le reste, ça se réduit en poussière. On va s'y arrêter, que Dieu nous aide. Et j'avais relevé juste ce matin, en relisant un petit peu et en priant, 1 Pierre 4,18, il est dit « Si le juste se sauve avec peine, » Vous vous rappelez de ce passage, 1 Pierre 4,18 ? « Si le juste déjà se sauve avec peine, alors ne gardons pas cette notion de se dire, eh bien, bon, je vais perdre ma récompense, mais je serai sauvé comme au travers du feu, ça sera juste, je vais un peu me brûler les ailes. » Non, 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 si le juste se sauve avec peine, tu l'as mis, « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le péché ? » On a besoin de rester sur le fondement, de bâtir, de construire, et on va s'arrêter sur les matériaux. Alors, on les prend dans l'ordre. On les prend dans l'ordre. L'ordre, bon, apparemment, rien n'est mis au hasard dans la parole de Dieu, puisqu'il est question d'abord de l'or. Bâtir avec de l'or. C'est important, ça, hein, l'or. On va s'arrêter un petit peu, hein. L'or ne rouille pas, l'or est dur, l'or est rare, l'or est pur, l'or est précieux. Alors oui, à chaque fois, pardon, je voulais quand même le préciser, quand on parle de l'or, eh bien là, l'or typifie Jésus, l'argent typifie Jésus, les pierres précieuses typifient Jésus, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Donc, il est question là aussi du Seigneur, construire le fondement avec de l'or, c'est bien sûr avec la présence du Seigneur. Je disais que donc l'or est dur, hein, c'est dur l'or, hein. Vous avez de l'or sur vous ? Qui sait qu'il y a de l'or ? La bague, eh oui, voilà, les boucles d'oreilles, hein, voilà, et tout le reste. Comment ? Les dents, Cyril il me dit les dents en or. Et donc c'est dur, c'est rare, c'est pur et c'est précieux. Ça c'est l'or, c'est l'or. Et je disais que c'est un type de Jésus. Là, on voit bien que l'apôtre Paul fait la différence entre ce qui est combustible et incombustible. Et je vais relever ce passage dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20, juste pour bien faire la différence entre ce qui est combustible et incombustible. 2 Timothée 2, 20, regardez ce qui est écrit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, on retrouve l'or et l'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Il y a, voilà, tant qu'à faire, non ? Il vaut mieux être un vase d'honneur, non ? Voilà, donc vase d'or et vase d'argent. Là aussi, on voit encore ces deux types, comme dans ce passage qu'on est en train de voir et de réfléchir. Je vais vous citer quelques versets, comme ça je ne vais pas donner à la sœur. Esaïe, par exemple, dit ceci, c'est intéressant, ça parle de l'or. Esaïe, chapitre 60, verset 17, Esaïe dit ceci, « Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. » Moi, quand j'ai lu ce verset, ça m'a parlé. « Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. » L'airain, c'est un alias, c'est un mélange. On sait ce que la Bible dit, de raisonner comme un airain. Le Seigneur dira, « Mais je vais faire venir de l'or. » C'est pur, c'est rare. Et bien sûr, à l'image de l'or, on doit être à cette image aussi, pur. Amen. Et les reins, c'est autre chose, c'est un autre matériel. Dans Job, il est écrit ceci, « Le Tout-Puissant sera ton or et ton argent. » Amen. Dans Job 21, 18, « Le Tout-Puissant sera ton or et ton argent, et ta richesse. » Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de construire avec de l'or. Dans l'Apocalypse, il est dit ceci, l'Apocalypse 21, 18, « La Nouvelle-Jérusalem était d'or pur. » On va le voir, on va y revenir dans un autre passage. Alors, dans Esaïe, chapitre 13, verset 12, il est dit ceci, « Je rendrai les hommes plus rares que l'or d'Ophir. » « Je rendrai les hommes plus rares que l'or d'Ophir. » On va s'arrêter sur quelques histoires d'or. Alors, ce n'est pas la marque d'un magasin, histoire d'or, mais je voulais juste souligner quelques histoires d'or. La première, c'est celle qu'on trouve dans le livre de Josué, au chapitre 6 et au chapitre 7. Vous vous rappelez quand Josué prend la succession de Moïse, et puis ils arrivent devant Jéricho, le Seigneur dira « Tu vas tourner six jours, une fois, septième, etc. » Et il avait fait des recommandations. Donc, vous allez envahir cette ville, vous allez gagner cette ville de Jéricho, et tous les trésors, l'or et l'argent sera pour le Seigneur, pour le Temple. Et vous savez ce qui s'est passé ? Je vous donne les références si vous voulez, si vous voulez le lire à la maison. C'est dans Josué, chapitre 6, versets 18 et 19. Ça, c'est quand le Seigneur dit « Mais vous allez récupérer tout l'argent, tout l'or. » Et puis au chapitre 7, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ? C'est que l'argent, la plus grande partie, la plus grande partie de l'or et de l'argent a été donnée au Seigneur. Mais il y a un homme qui s'appelait Akan, et lui, il a voulu en mettre un petit peu à gauche, on sait ce qui s'est passé. Il a pris de l'argent, il a pris un lingot d'or, un manteau, il a creusé sous sa tente, et puis il y a eu un interdit, il y a eu la bataille d'Haï, etc. Et le Seigneur dira. Il y a eu un interdit, il y a eu un interdit. Il peut y avoir des interdits comme ça aussi. Des fois, on cherche la bénédiction, on se rend compte qu'on n'obtient pas la bénédiction parce qu'on n'a pas obéi simplement à la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a coûté cher. Ça a coûté cher à Akan, parce que lui et toute sa famille, ils ont été éliminés, pour ne pas dire d'autres mots, ils ont été éliminés à cause de cette convoitise, de ce vol d'argent, d'or, etc., et de ce fameux manteau. Il y avait une autre histoire, c'est l'histoire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, l'histoire du roi de Tyre. Derrière le roi de Tyre, vous lirez ça, c'est un passage important, un passage clé, charnière, qui raconte l'histoire de l'ennemi de nos âmes, de Satan, Ézéchiel 28. Et on sait ce qui s'est passé avec ce passage. La Bible dit qu'il était, que ce chérubin aux ailes déployées, peut-être que je vous donne la référence, 28-13, il est dit que ce chérubin aux ailes déployées était couvert d'or, de pierres précieuses, etc., etc. Et vous savez ce qu'il a pris, c'est l'orgueil. Et ensuite, le texte nous dit qu'il a été précipité à cause de son orgueil. Dans d'autres textes, il dit qu'avec lui, il a entraîné. Mais il était couvert, il était couvert, c'était le chérubin, Dieu s'appuyait aussi sur lui. Mais c'est terrible, ça, l'orgueil. Même dans ses créatures, l'orgueil l'a pris et puis il est devenu l'ennemi des croyants, l'adversaire de nos âmes. Je pense, dans le livre de l'Apocalypse, à ce qui est écrit, il est dit qu'il nous accuse. Lui, il ne dort pas, lui. Lui, il n'y a pas de confinement, il n'y a rien, lui. Il n'y a pas de confinement avec lui. Il nous accuse jour et nuit. Jour et nuit, dans le livre de l'Apocalypse. Il nous accuse. Et s'il peut nous faire tomber, il nous fait tomber. Et je bénis Dieu pour les dons spirituels. Parce que les dons spirituels sont là pour nous aiguiller, pour nous conduire, pour nous éduquer. Et justement, pour éviter, parce qu'il y a l'ennemi, lui, qui tape. Et vous savez ce que... C'est le Seigneur qui dira, mais le péché se couche à la porte. Et vous savez à qui il le dira ? À Cain ? À Cain, dans le livre de la Genèse. De la Genèse, pardon. Et on a besoin, donc, de veiller. Et puis, bon, il était couvert, mais il a été rejeté. L'orgueil, c'est terrible. Dieu résiste aux orgueillés, il fait grâce aux humbles. Dans le livre de l'Apocalypse aussi, il y a une histoire d'or. C'est avec la dernière église. Vous vous rappelez de la dernière église ? C'était l'église de l'Odyssée. Parce que tu dis que tu es riche, que tu n'as besoin de personne, que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, d'acheter un collier, etc., etc., et un vêtement, etc. Et on a besoin aussi d'acheter de cet or éprouvé par le feu. Là aussi, il y a une image. L'or, je ne sais pas si vous avez déjà fait fondre. Je n'ai pas fait fondre de l'or. Je n'ai pas eu ce privilège d'avoir fait fondre de l'or, ni de l'argent d'ailleurs, mais du plomb. Je me rappelle, à un moment donné, je faisais fondre du plomb. J'avais besoin de plomb. Je ne vous dirai pas pourquoi. Certainement, vous vous en doutez. Voilà. Et j'avais besoin de faire fondre du plomb. Et quand on fait fondre du plomb, toutes les impuretés, et c'est comme ça, c'est aussi bien pour l'or, pour l'argent, que pour d'autres minéraux, quand on fait fondre du plomb, entre autres, eh bien, toutes les impuretés remontent et on écume à chaque fois des impuretés pour avoir un plomb propre ou de l'or propre, etc. Et de la même manière, nous sommes un peu à cette image-là. On a besoin d'être épuré, d'être éprouvé aussi. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, c'est-à-dire de l'or qui a été épuré. Et dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a ce système-là d'épuration. Et on a besoin aussi de passer, d'être un peu sous la flamme. Ce n'est pas bon, hein, d'être sous la flamme, hein. Mais on a besoin d'être sous la flamme justement pour faire sortir toute la flamme de l'Esprit, bien sûr, la flamme du Saint-Esprit qui révèle, le Saint-Esprit révèle. Et on a besoin d'être sous cette flamme-là pour que toutes ces impuretés sortent et qu'elles soient nettoyées, balayées. Et de temps en temps, on a besoin, non ? De temps en temps. Souvent, non ? Souvent, on a besoin d'être épuré, d'être nettoyé, d'être, oui, d'être nettoyé. C'est Malachie qui dit ceci, Malachie chapitre 3, verset 3. Je crois que j'avais donné à la soeur. Malachie 3, 3. Il s'assiera, fondera et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il épurera, vous voyez, on a besoin d'être épuré comme on épure l'or et l'argent. Là, il est question des fils de Lévi, mais bon, nous, on fait la fonction aussi de sacrificateur et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. On a besoin d'être épuré, on a besoin d'être nettoyé. C'est le Saint-Esprit, d'ailleurs. Tiens, j'aurais dû le souligner d'entrée. C'est le Saint-Esprit qui nous nettoie, non ? Amen. On peut prendre toutes les potasses, Sif, Bonux, tout ce que vous voulez, ça, ça ne nettoie pas, mais celui qui nous nettoie de l'intérieur, Amen. Et on voit bien quand on est vrai devant Dieu, quand on est vrai avec nous-mêmes, on sait bien que le Saint-Esprit peut nous nettoyer et on sent quand il nous nettoie, non ? Vous le sentez, ça ? On a besoin d'être visité, d'être épuré comme l'argent, comme l'or qui est nettoyé, purifié jusqu'à avoir cet or pur. J'avais relevé ce passage aussi dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, où la foi est comparée à de l'or. 1 Pierre 3, 7 « Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable et qui cependant est éprouvé par le feu et pour résultat la louange, la gloire, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable. » La foi est comparée aussi à cet or. On a besoin de garder cette foi au jour d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe, que Dieu nous aide. Amen. J'avais pris cet exemple aussi de Salomon. Salomon était un grand, comment dirais-je, amateur d'or. Amateur d'or. Et j'ai relevé ces textes dans 2 Chroniques 8-18 où il dit qu'on amenait à Salomon 450 talents d'or, sachant que le talent dans la parole de Dieu fait à peu près, vous prenez une Bible avec les poids à la fin, 49 kilos de sang. Donc, on amenait comme ça et dans un autre texte, on va le lire aussi, ça fait plus de 2 tonnes d'or, 450 talents, un talent de 49, 200. Moi, je me contenterais même d'un demi-talent, non ? 49 kilos d'or, presque 50 kilos d'or. Et regardez, là aussi, c'est intéressant pour nous qui connaissons un peu la parole de Dieu, dans 2 Chroniques 9-13. là aussi, regardez, le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était, j'y tiens quand même, vous avez vu ? était de 666 talents d'or. Ça vous parle, ça ? 666 talents d'or. Alors, ça fait plus de 3 tonnes. Mais bon, il y a ce chiffre-là qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez quel est ce chiffre-là ? C'est le chiffre de l'homme et c'est aussi, dans l'Apocalypse, c'était aussi le chiffre de la bête. Mais voilà ce qu'on a, tous les ans, il lui a porté environ plus de 3 tonnes d'or. Ensuite, il est question de ces boucliers. Le roi Salomon fit 250 grands boucliers d'or battus. Il est question du poids, 600 cycles, ça fait à peu près une dizaine de kilos. Je me serais contenté aussi d'un bouclier, 10 kilos d'or, et il devait peser un petit peu pour l'or. Mais on doit bâtir, bien sûr, avec l'or, c'est-à-dire avec le Seigneur. L'argent aussi. Alors l'argent, dans la parole de Dieu, c'est la rédemption, c'est le rachat. C'est le rachat, c'est la rédemption. C'était le moyen de la monnaie et souvent, les hommes étaient rachetés avec de l'argent. On rachetait les esclaves, etc. Dans Exode, chapitre 30, verset 16, j'avais relevé ce passage, c'est intéressant. Exode, qu'est-ce que j'ai dit ? 30, 16, il y est ? Tu recevras des enfants d'Israël, l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation, ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir, etc. Donc, il est question du rachat. Et juste un texte que j'ai mis, que je n'ai pas donné, mais c'est dans Galates, chapitre 3, verset 13, où il est dit ceci, Christ nous a rachetés de la malédiction. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction, que Dieu soit béni. Et comme pour l'or, l'argent était extrait de la terre, et nous, nous sommes faits en partie de la terre. Tous les minéraux de la terre, on les retrouve dans notre corps. D'ailleurs, on retrouve même de l'or dans notre corps. Vous savez qu'on avait même de l'or dans notre corps ? On a de l'arsenic, on a de l'or, on a un peu de tout dans notre corps. Donc, c'est vraiment l'image aussi, et à la fois du rachat, et à la fois aussi de l'être humain. Il est question dans le psaume 12 de la parole de Dieu, qui est comparée à cet argent. Amen. Qui est prouvé aussi. Dans Proverbe, chapitre 17, verset 3, peut-être qu'on pourrait le lire, comme l'argent aussi. Et là, je voudrais, Proverbe 17, 3, je vois que l'heure, elle passe. 5 minutes de docteur. Le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'éternel. Amen. Voilà, celui qui éprouve le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est le Seigneur. Et j'avais pris cette référence aussi dans le livre des nombres. D'ailleurs, je lui avais donné à la sœur, si tu peux le mettre. Nombre chapitre 3, verset 48. On a l'image là de, j'ai bien aimé là, vous allez certainement trouver aussi. Nombre chapitre 3, verset « Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent » C'est cette phrase-là qui m'a fait du bien, « pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des lévites. » Là, on a l'image du Seigneur et l'image du rachat pour tous les hommes, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Le rachat, il est pour tous maintenant, sans exception. Il n'y a pas une nation que Dieu ne veut racheter. Il veut racheter toutes les nations. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Amen. Et là, ça va au-delà. On voit que ça dépasse. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les lévites. Amen. On fait partie de ce nombre-là. On fait partie du nombre de ces rachetés. Amen. Et on sera dans la multitude que Dieu soit béni. Voir à Dieu. Allez. Alors, il y a aussi, j'avais relevé juste un aspect pour l'argent, comme c'était cette monnaie, il y a aussi l'aspect nocif de l'argent. Il y a l'aspect nocif. Il y a le rachat, mais il y a l'aspect nocif. Ecclésiastes, chapitre 5, verset 9. Il est dit ceci, je l'ai mis sur mes notes. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Il en faut de l'argent, hein ? Non ? Eh oui, il en faut pour vivre, etc. Mais celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et vous savez ce que dit Paul à Timothée dans Timothée, chapitre 6. On connaît ses textes. que l'argent est la racine de tous les maux. Il ne dit pas que c'est l'argent, pardon. Il dit que c'est l'amour parce que l'argent, il en faut. Mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés, se sont donnés, etc. Ils se sont égarés. Mais c'est l'amour de l'argent. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est le nerf de la guerre, l'argent. J'aime ce texte de l'Ecclésiaste, je vais le relire. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Dieu nous donne ce qu'il faut. Le Seigneur pourvoit nos besoins. À chaque jour suffit sa peine. Maintenant, celui qui cherche à s'enrichir, il ne va pas loin. Les pierres précieuses. Les pierres précieuses, vous savez que la pierre précieuse, c'est qui ? C'est Marc ? C'est Cyril ? C'est le Seigneur. Il est question de cette pierre. Regardez, dans 1 Pierre chapitre 2, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie précieuse et vous-même comme des pierres, etc. Et nous aussi, on devient des pierres précieuses parce que la pierre de l'angle, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Il est question dans les évangiles de celui qui cherche la perle, la pierre précieuse et quand il la trouve, ils vendent tout ce qu'il a pour l'acheter. Amen. Et cette pierre, bien sûr, c'est le Seigneur. Je pensais à l'image du souverain sacrificateur. Il portait sur son pectoral douze pierres qui représentaient les douze tribus. Et ça, c'est encore une image de chacun d'entre nous. Nous portons, Amen. Nous portons à la fois le Christ, mais nous portons, la Bible nous dit de nous porter, de nous soutenir les uns les autres. Amen. Et on porte, on porte ces pierres, ces pierres précieuses. Alors, il y en a des pierres précieuses, on va s'arrêter là, sur, donc, le souverain. Dans le livre de l'Apocalypse aussi, au chapitre 21, verset 19 et 20, il est question de ces douze pierres des fondements de la Nouvelle Jérusalem. Douze pierres aussi. Alors, je vais juste vous citer, juste vous citer une pierre qu'on retrouve sur le pectoral, c'est le diamant. Alors, je choisis le diamant. Vous connaissez ça, les dames, le diamant, le diamant. Vous savez que c'est une des pierres les plus dures. On prend, on prend une pointe de diamant pour couper le verre. La pointe de, le diamant. Le diamant est transparent. Comme les chrétiens, Amen. Eh oui. Il est, c'est une pierre qu'on peut sculpter. Le diamant est dur, je disais qu'il est dur puisqu'on coupe le verre avec. Mais le diamant, c'est important ça. Voilà. Le 14 février, les frères, sortez la carte bleue et achetez les diamants. Hein ? Bon, ceux qui n'ont pas de mari, eh bien, votre diamant, ça, ça m'est venu tout à l'heure. Il y en a qui vont dire, mais moi, je n'ai pas de mari. Eh bien, ton diamant, c'est Jésus. Amen. Voilà. Loura à Dieu, c'est lui, notre diamant. Amen. Et soyons l'exemple du diamant sculpté, transparent, que Dieu soit béni. Maintenant, le bois, le foin et le chôme. Alors là, ce sont tous les matériaux combustibles qui brûlent. La Bible parle du bois quand même. J'avais juste relevé ce passage. La première fois où le mot bois apparaît, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 6. Et je vous donne le verset, si vous voulez, le verset 14, quand Dieu va s'adresser à Noé et il dira, tu vas construire une arche en bois de gaufère. Et c'est à partir de là. Après, le mot de bois, on le retrouve dans beaucoup d'exemples. Et il va construire, il va construire ce bateau. Amen. Et lui et sa famille vont être sauvés. Notre arche à nous, c'est Jésus. Amen. Dans le livre de la Genèse, encore, il est question du bois, de l'Holocauste, avec Isaac. Quel bois, là ? Quand le Seigneur va éprouver Abraham, il dira, donne-moi ton fils, ton unique, et lui, le lendemain, il scelle l'âne, il prend le bois, le feu, le couteau, il part avec ses deux serviteurs au bout de deux jours de marche, il voit le mont Morija. Vous vous rappelez la signification de Morija ? À la montagne, Dieu se pourvoiera. Et au bout de deux jours de marche, il laisse l'âne, il laisse les serviteurs, il prend le bois et il le charge sur son fils. Il y a toute une image, il y a tout un symbole, là. Je relisais encore le texte, moi, ça me touche toujours, ce passage-là. Ensuite, il prépare l'autel avec le bois, il attache son fils, il prend le couteau pour l'égorger. C'est à partir de là que le Seigneur dit « Mais là, je sais que tu me crains. » Vous vous rendez compte ? Il allait jusqu'au bout. Quand on lit dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il pensait qu'il ressusciterait. Vous vous rendez compte ? Mais il va prendre ce bois, là, et il a toute cette image du sacrifice et du sacrifice de Jésus. Il est dit ceci, ça je l'ai retenu dans un Zoom qu'on a eu encore mercredi dernier, un temps de jeûne et de prière avec les pasteurs. Et dans Proverbe 26, 20, il dit ceci, « Faute de bois, le feu s'éteint. » Hein ? Quand on ne met plus de bois dans la cheminée, le feu s'éteint. Qui sait qu'il y a des cheminées ici à la maison ? Hein ? Eh oui. Alors, le soir, on le bourre bien et puis qu'il y ait un peu de braise et puis le matin, mais faute de bois, le feu s'éteint. On a besoin d'être animé de ce feu aussi, parce que si le feu, il s'éteint. Et il y a un frère qui disait cela, je l'ai noté. Le feu, je ne sais pas si tu l'as noté, tu l'as noté. J'ai trouvé cette phrase magnifique. Le feu, où il s'éteint, où il s'étend. Le feu, notez-le, notez-le, nous, on le note. Le feu, où il s'éteint, où il s'étend. Le mieux, c'est qu'il s'étende. Alors, vous comprenez bien ce que je veux dire, spirituellement, il faut que le feu s'étende. Le feu de la pentecôte, le feu de l'esprit, il faut qu'il s'étende. Ça, c'est pour le bois. Le foin, c'est du fourrage. Alors, quand vous prenez un épi, il y a l'épi, c'est-à-dire le fruit, le blé. Ensuite, il y a en trois parties le blé. Ensuite, la deuxième tige, c'est le foin, c'est le fourrage pour les animaux. Et ensuite, il est parlé du chôme. Je ne savais pas, je me suis un petit peu documenté. Et le chôme, c'est ce qui reste à terre, qui reste par terre. On s'en sert aussi pour faire quoi ? Des toitures. Exactement. Mais sinon, ça reste à terre, ça pourrit, ça fait un jardin gré. Mais le foin, donc, c'est un fourrage pour, on fait des bottes ou des meules, je ne sais pas, quand vous vous déplacez, des fois, on voit, ou des rectangles. Alors, souvent maintenant, au jour d'aujourd'hui, ce sont des grosses meules de foin, les paysans, ils les roulent et ensuite, ils les mettent dans le plastique. Je vais relever trois expressions. Chercher une aiguille dans une botte de foin. Être bête à manger du foin. Il n'y a pas trop d'expressions, mais il y avait celle-là. Être bête à manger du foin, c'est le gars. Et puis, faire du foin aussi. Faire du foin, c'est du tapage, c'est faire n'importe quoi. Et le chôme, je disais, le chôme, c'est ce qui reste au sol et qui sert à faire aussi ces toitures. Je voudrais juste terminer avec cette pensée et puis prier le Seigneur dans Matthieu chapitre 3 où il dit ceci, ça c'est pour nous. Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Hier, il était question de repentance. Hier soir, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne c'est un point. Amen. Je crois que pour chacun d'entre nous, ce qu'il nous faut, nous, c'est engranger. Amen. Notre trésor, il est dans le ciel parce que la paille, elle va brûler dans un feu qui ne c'est un point. Que le Seigneur nous aide. Je voudrais juste terminer en priant. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bontés. Je te prie de la bénir dans le cœur de chacun d'entre nous. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Donne-nous à construire avec ces matériaux nobles, avec cet or, cet argent, avec ces pierres précieuses, afin que toute la gloire t'en revienne. Merci, Seigneur, qu'on puisse rester fondé en toi, fondé dans la charité, fondé dans l'amour. Je te bénis et je te loue. À toi, toute la gloire. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada